Le talonneur français face à Chiannilly, ça n'avance pas auprès, va peut-être libérer ce ballon avec Thalès, la passe au pied, sur l'aile de Johan Ujel ! Oh la déviation pour Dula ! Que dit M. Walsh ? Il est bon, il est bon ! Non, non, on va faire appel à la vidéo, mais c'est peut-être un essai de l'arrière français sur ce jeu au pied dans la diagonale de Rémi Thalès qui a dévié ce ballon. Comment il a essayé ? Il a nougé sur de lui aussi. La question est simple, essaye ou pas essaye ? Demande M. Walsh à l'arbitre vidéo de ce match, en l'occurrence M. Simons. On va attendre les ralentis. C'est bien fait, bien alterné avec un jeu au pré qui a resserré la défense, derrière une passe au pied. Deux bons jeux au pied de Rémi Thalès. Sorry mate, you broke down, but we're talking about six green taking out a support. Rien à dire, rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Et c'est rare de voir Kierney battu dans les airs. Bon timing de Johan Huger. Il était bien tapé ce jeu au pied. Coute diagonale, pas trop haute, bien tendue pour isoler le dernier défenseur et proposer un duel. Et le bon soutien, le bon soutien aussi à l'intérieur de Gulen. Ok, Steve, I can... Just want to say. Ouais, il n'est pas nécessaire de ralentir là, à ce troisième... Ok, that's all the angles. Steve, can you hear me ? Yes, I can hear you, man. You may have a word to try. Thank you. Et c'est accordé. À Brice Dulin, ce troisième essai en bleu. Et l'équipe de France qui recolle le score en attendant la tentative de transformation de Maxime Cheneau, tout à fait en coin, qui pourrait redonner l'avantage aux hommes de Philippe Saint-André. Précieux et précieux, Mathieu Bastaro, en Écosse, avec ses contests. Et aujourd'hui, son conteste nous a mené une pénalité, qui nous a mené la pénale touche et qui nous a mené cet essai. Maxime Macheneau. Difficile, mais il est bien. Il est en confiance. C'est parti pour le buteur français. Et regardez ça. Ça passe entre les bars et la France reprend l'avantage.